Vous pouvez vous lever aussi quand vous posez votre question, s'il vous plaît. Merci. 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 Nous avons encore une minute avant de commencer. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... Soyez les bienvenus à ce débat en direct du Forum économique mondial en Afrique en ce moment à Cape Town. Alors nous allons cibler pendant une heure l'agriculture, l'investissement dans la transformation et pendant cette séance, nous allons cibler et voir comment les partenariats partout en Afrique sont en train d'accélérer l'investissement dans ce secteur essentiel de l'économie. Alors à mon extrême droite, j'ai Akin Adesina, ministre de l'agriculture et du développement rural du Nigeria, Philippe Kiriro, président et séance de la Fédération des agriculteurs de l'Afrique orientale, Jane Karoukou qui est présidente de l'Alliance pour la révolution verte en Afrique, Agra, Michael Mack qui est le président de Syngent International, et James Mwangi qui est le président aussi de la Equity Bank du Kenya. Nous allons prendre des questions de la part de nos téléspectateurs à travers Twitter et notre dièse et le dièse Wef Agriculture. Alors la Banque mondiale s'attend à que les agriculteurs et les agricommerces deviennent donc un marché de trillions de dollars en augmentant l'accès à plus de capital, l'électricité, une meilleure technologie et les terres irriguées. Ceci va bien sûr exiger que le gouvernement travaille de côte à côte avec l'agricommerce pour lier les agriculteurs avec les consommateurs. L'agriculture africaine qu'on voit comme une Afrique, comme une agriculture de subsistance, on le voit maintenant comme un moteur potentiel. Nous avons un air menant de 30 millions de kilomètres avec 60% de terres arables qui sont encore disponibles. Nous avons une facture d'importation d'alimentation de 50 milliards par an. Nous voulons passer d'un système de subsistance et de devenir bien sûr des exportateurs. En ce moment, nous sommes en train d'importer de l'alimentation. Presque 11 billions de dollars, c'est le riz, le sucre et le poisson. Ça n'a aucun sens. Ça compte maintenant un tiers. L'agriculture représente un tiers de notre marché. Ce qui représente 30-10 milliards et nous voulons voir ce potentiel augmenter à 1 trillion de dollars. Le grand changement aussi, c'est de le voir aussi du côté social et voir le secteur social et non seulement le secteur économique. Les agriculteurs ne sont pas des personnes seulement qui ont besoin d'être aidés, mais qui sont vraiment de moteurs économiques. Et nous avons vu aussi des facteurs qui ont contribué à ce manque de succès dans ce secteur, des questions d'accès aux terres et aussi un manque d'investissement dans la technologie. Et c'est très bien, bien sûr, de donner des terres, mais il faut aussi renforcer les capacités pour qu'ils puissent gérer leurs terres. Et c'est là où ils ont besoin de formation et d'infrastructures. Ils ont besoin de machines, ils ont besoin d'eau. Il faut savoir gérer tous ces nouveaux instruments, le transport et aussi de savoir comment garder toutes ces provisions. Tout ceci, bien sûr, à voir avec l'éducation. En 2030, l'Afrique aura une des populations les plus jeunes du monde et selon une étude qui a été faite, cette démographie va être le moteur derrière la prospérité de ce continent. Un grand, grand défi sera de voir comment ramener les jeunes dans notre économie et aussi les inclure dans notre économie. Et c'est là où il faut faire davantage. 20 030 est devenu maintenant la cible pour l'Afrique de devenir un exportateur net d'alimentation et que cette industrie représente 30 milliards. Pour qu'on puisse réaliser, il faut absolument avoir ou mettre en place un effort unifié pour qu'on ait toutes les conditions pour que l'Afrique puisse prospérer. Voilà, alors, M. le ministre Adessine, alors nous cherchons maintenant une opportunité de 30 millions, trillions de dollars. Mais on vous a cité déjà, on vous a dit que vous voulez que l'agriculture soit plus importante que le pétrole. au Nigeria, c'est quelque chose de très important, mais est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, il n'y a personne qui fume ou qui boit le pétrole, c'est l'agriculture maintenant qui est l'essentiel. Si vous regardez le cas du Nigeria, nous avons 84 millions d'hectares de terre pour cultiver. Et nous n'avons que 10% qui sont cultivés en ce moment. Et puis, l'essentiel en ce qui concerne la transformation de l'agriculture, pour moi, c'est que nous avons besoin de partenariats. L'agriculture n'est pas un secteur social, l'agriculture n'est pas une activité du développement, c'est un commerce. L'agriculture est un commerce. Tout ce qui concerne l'agriculture doit être commercialisé. Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est le rôle du gouvernement dans l'agriculture. Le rôle du gouvernement est de mettre en place un environnement propice, les institutions qui peuvent appuyer l'agriculture, les règlements, l'infrastructure, tout ce qu'il faut pour que le secteur privé puisse mener ce système. Et il faut absolument que l'Afrique change sa façon de penser. Il faut cibler l'agriculture, la rendre plus productive. On veut vraiment être un partenaire important dans le monde. Il faut intensifier l'agriculture. Ce n'est pas logique qu'on soit un grand importateur d'aliments. L'agriculture doit devenir vraiment un grand revenu pour l'Afrique. Je crois qu'il y a des choses qui sont essentielles. Il faut avoir des réformes essentielles, des réformes très importantes, pour que le secteur privé vienne en Afrique, que ce soit les tracteurs, l'irrigation, la privatisation de beaucoup d'éléments, qui sont très importantes. Comme moi, je suis devenue ministre au Nigeria, j'ai irrité un système de fourniture. Il y avait des fournitures, par exemple, qui étaient très, très compliquées. Et ce que nous avons fait à ce moment-là, c'est que nous avons pris 90 jours pour faire une réforme. Je voudrais revenir à cet environnement propice dont vous avez parlé. Je voudrais que Philippe, maintenant, comme une voix pour l'Afrique orientale et pour les agriculteurs, le ministre vient de dire que l'agriculture devrait être un commerce. Est-ce que vous le voyez comme ça aussi ? Oui, je voudrais dire que l'agriculture est vue comme un commerce chez nous. L'agriculture, c'est un moyen qui doit nous mener à l'intégration régionale. Il faut intégrer tous nos peuples et le commerce. Donc, je suis très contente que dans la région, on commence à comprendre cette question. Il nous faut aussi des organisations d'agriculteurs. Il faut absolument avoir des organisations qui sont professionnelles et qui vont vraiment nous mener à des résultats. et il faut qu'ils sachent transformer l'agriculture en commerce. Jane, vous êtes très engagée. Vous voulez doubler leurs revenus en 2020 déjà. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie ? Je sais que nous avons vraiment des objectifs qui sont très ambitieux. Mais oui, je crois... Je voudrais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer. Ce qu'on fait, c'est qu'il faut intervenir dans toute la chaîne de valeur parce que nous savons que tous les défis... Il y a des défis quand on travaille avec les petits agriculteurs, mais nous avons des défis structurels aussi pour qu'on puisse devenir plus compétitif. Et donc, il y a la question du renforcement de capacité. On commence avec la technologie. Nous parlons aussi avec des scientifiques dans tous les 16 pays où on travaille. et on travaille dans la recherche aussi pour qu'on puisse développer la biotechnologie, pour qu'on puisse vraiment développer des semences qui peuvent s'adapter aux conditions et qu'on puisse améliorer la situation, que ce soit pour la consommation des alimentations ou aussi pour la commercialisation. Le ministre Radice a parlé de la création d'un environnement propice, et il le fait en Nigéria, mais vous êtes représentant ici du secteur privé. Que cherchez-vous ? En Afrique, aujourd'hui, vous savez que l'Afrique est une grande économie agricole. Nous avons plus de terres qui sont cultivées maintenant en Afrique comparées avec la Chine et comparées avec l'Inde. Et souvent, on pense au pouvoir, on pense aux grandes économies, au Brésil, la Russie, par exemple, et nous avons plus de terres cultivées ici dans toute l'Afrique que nous avons comparées avec la Russie et le Brésil combinés. Alors, quand on parle de la productivité du continent africain, elle n'est pas très grande, cette productivité. Alors, nous, on le voit comme cet impératif d'augmenter la productivité. C'est une question de savoir quand. Et je gêne, bien sûr, que le financement est très, très important. Il y a beaucoup de gens qui vous cognent à votre porte. Est-ce que vous répondez à cet appel ? Oui, je vous remercie. Le financement de l'agriculture devient de plus en plus intéressant. Nous voyons les gouvernements qui investissent de grande somme dans les infrastructures pour appuyer ce secteur. Nous voyons les institutions du développement qui voient maintenant l'agriculture comme un commerce, comme des affaires, au lieu de le voir comme quelque chose de philanthrope ou alors de développer le secteur social. Nous voyons aussi une grande infusion maintenant de renforcement de capacités, surtout par le biais de partenariats. Les gouvernements comme le Nigeria maintenant qui dévouent énormément de ressources au renforcement de capacités des agriculteurs. Et ça veut dire que maintenant, ils sont bancables. Ça veut dire que c'est devenu beaucoup plus facile. Et on voit maintenant, on a vu beaucoup de progrès. Ministre Messina, quand on vous parle de l'environnement propice et la question de la corruption, on a parlé des semences. Qu'avez-vous fait ? Au Nigeria, comme vous l'avez vu dans la plupart des grands pays, quand on voit la chaîne de valeur, quand on vous parle de la fourniture, par exemple, d'engrais, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de problèmes dans toute la chaîne de valeur. Au Nigeria, ce que nous avons vu, c'est que les engrais rentraient et qu'il y avait la moitié, c'était par exemple du sable, la moitié, c'était de l'engrais. Et donc, tous ces problèmes, il fallait les éradiquer. Ça fait que les agriculteurs, ils étaient trompés. Ils avaient été trompés. Alors là, il fallait absolument éliminer la corruption et qu'il fallait absolument nettoyer tout ce système. Ça nous a pris 90 jours à nettoyer tout ce système. Nous avons privatisé, nous avons vu le secteur privé. Et donc, un an après, on a vendu 100 millions de dollars d'engrais directement aux agriculteurs, par exemple, au lieu de le faire au gouvernement. Donc, il y avait 10 millions de dollars de semences qui avaient été vendues. et ça, c'était vraiment quelque chose de très, très important. Ce que nous avons fait, c'est développer ce système de... Nous avons un portefeuille électronique. Nous avons énormément de portables. Nous avons plus de portables que de télévision au Nigeria. Alors, ce que nous avons fait, nous avons pris le pouvoir de ce portable et nous les avons enregistrés. Les agriculteurs, nous avons 10 millions d'agriculteurs qui sont enregistrés. Et ce que nous faisons, c'est d'envoyer des coupons, par exemple, par le biais des portables. Et nous avons maintenant des millions d'agriculteurs que nous pouvons accéder beaucoup plus facilement. Et là, nous avons pouvoir accéder 10 millions d'agriculteurs par le biais des portables. Et donc, nous avons pris un secteur qui avait été corrompu. Et moi, je peux vous dire, comme ministre, que nous savons exactement ce que nous avons envoyé, ce que nous avons payé. Et ça, c'est le rôle du gouvernement. Et je dois vous dire que mon travail, comme ministre des agriculteurs, je n'ai pas besoin de quelqu'un au milieu entre moi et les agriculteurs. C'est la façon la plus directe de le faire. En ce qui concerne le portefeuille électronique, on sait aussi la vache électronique. On voit ce que ça existe au Kenya par le téléphone. On sait quand est-ce que la vache va peut-être mettre bas ou autre. Oui, tout à fait. Nous avons utilisé ces technologies pour les agriculteurs. Eh bien, nous devons nous devons aussi gérer notre connaissance et aussi la formation, la communication de l'information. Et aussi, il faut que par ce biais, les agriculteurs puissent aussi faire du commerce. Ce sont des plateformes et des tribunes innovantes. Je pense que il faut nous assurer que l'environnement soit propice à cela. Et il y a des choses qui doivent être mises en place avant que les agriculteurs et les paysans soient confiants. et il faut avoir des organisations. Vous avez les innovations des prestataires de services et tout cela ne resterait l'être mort s'il n'y a pas d'organisation entre eux. Et donc, sans organisation paysanne, les agriculteurs ne feront pas de bon travail. Et l'organisation, pour nous, c'est la première chose. Et aussi, faire passer l'innovation et nous avons déjà mis en place beaucoup de choses. j'ai été passionnée pour les organisations paysannes et vous nous disiez qu'il fallait beaucoup de compétences organisées. Oui. Et les liens qu'il faudrait avec les multinationales, c'est ce qui est... au Soudan du Sud et Mozambique et autres, nous avons dans la condition de manioc et qui est à la base de la production aussi de bière. Et donc, on nous dit que celui du Sud-Soudan est meilleur que celui du reste, que la bière normale. Donc, les gros groupements de paysans extrêmement importants et ils peuvent donc avoir plus de compétences pour pouvoir avoir un pouvoir de grande écociation pour revendre leurs produits et comment il faut donc faire un renforcement de capacité comme il a été le fait au Kenya, Malawi et autres et en Tanzanie. Et donc, cela les aide à avoir des compétences d'entrepreneurs et je pense que le gouvernement doit jouer le rôle pour mettre en place, mettre en scène ou planter le décor pour un environnement propice et dans le passé, les politiques étaient dissociées du reste des paysans. Alors, comment faire l'équilibre entre l'innovation technologique et la création d'emplois ? La technologie est tout à fait compatible avec les politiques d'exploitation. Les gens pensent que si on apporte la technologie, les emplois se défont. Et en fait, c'est tout le contraire qui se passe. quand les fermiers connaissent la technologie, eh bien, ils ont beaucoup plus de compétences et plus de prospérité. Donc, les fermiers africains, agriculteurs africains sont très amèbres d'utiliser cette technologie. Mais il faut maintenant se pencher sur le côté du marché, l'ouverture des marchés pour eux. et la meilleure façon de s'y prendre, c'est de lier toutes les étapes de l'agriculture. Donc, la technologie, c'est le côté facile de ce monde agricole si on sait que cette technologie amènera le fermier ou l'agriculteur sur le marché. On a parlé, on a réuni sept, huit ministres de l'agriculture ce matin dans le cas de Grow Africa et ses ministres, l'un d'entre eux a dit qu'il fallait avoir une banque de l'agriculture, une banque agricole. Est-ce que vous pensez que c'est une solution ? Il y a les pours et le contre. Quand on parle de la spécialisation, c'est bien, mais il faut connaître la taille du marché, surtout quand on veut créer une banque sectorielle et qui pourrait absorber les chocs. Cependant, on peut dire qu'on peut utiliser des banques qui pourraient peut-être avoir des produits ou des services spécialisés pour l'agriculture. de l'agriculture. Donc, moi, je pense que l'agriculture doit être considérée comme tout autre secteur de l'économie. Sinon, on devra ouvrir des banques pour la fabrication, les fabricants industriels ou une banque pour les brasseries. je pense qu'il faudra avoir un secteur concurrentiel où il y aura des situations gagnant-gagnant. Si on a une banque trop spécialité, eh bien, et si cette banque propose des crédits préférentiels, je pense qu'il est difficile à ce moment-là de généraliser et d'être évolutif. Il faut plutôt améliorer le secteur pour que celui-ci devienne compétitif et que celui-ci devienne faire partie du monde du commerce. Est-ce qu'il n'est pas pu risquer de prêter de l'argent aux agriculteurs parce qu'il y a des impondérables, des inondations, des cessreches ? Oui. La question ici n'est pas vraiment le crédit donné aux agriculteurs. C'est l'évaluation des listes, des risques. Il faut mettre tous les autres risques ensemble. Les maladies, les statistiques sur le climat, etc. Mais les banques ont vraiment le problème de productivité et ce sont les risques qui ne peuvent pas être prévus par les banques. mais elles ne se sont pas timides quand il s'agit de prêter. Je pense que l'Afrique aujourd'hui a beaucoup de liquidités. Nous avons beaucoup de banques qui ont beaucoup de réserves et très peu par contre est dirigée vers le secteur de l'agriculture. Donc, la question à se poser, c'est pourquoi ces banques ont des... Donc, en fait, moins de risques à prêter aux agriculteurs. Mais ce qui manque aux banques, c'est les capacités pour comprendre le monde de l'agriculture. En Afrique, ce que nous voulons faire, c'est de mettre en place des instruments de partage des risques ou de mutualisation des risques pour que la banque ait moins de problèmes a prêté. C'est ce qu'on a fait déjà en Nigéria avec l'aide d'Agra. Et donc, il y a des dizaines de millions de dollars au Nigéria qui sont disponibles et il y a 350 millions de dollars qui sont mis à la disposition par la banque centrale nigériane pour l'agriculture. Donc, il y a l'argent mais il faut mettre en place une bonne connaissance de la chaîne des valeurs pour que tout cela soit coordonné. Et si la banque peut retrouver son retombé sur ses pieds financièrement, elle va prêter. Et donc, c'est ce qui est les banques ont prêté 21 millions de dollars pour mettre à l'agriculture et il n'y a pas eu de manque de remboursement. Donc, beaucoup des risques dans d'autres pays qui ont été donc connus dans d'autres pays, il existe quand même des assurances contre les intempéries et il suffit de mettre des centres de météo et il y a une assurance sur les semences qui sont achetées. Donc, c'est un mélange de crédit et d'assurance en même temps et cela est peut-être fait très rapidement par la technologie et on peut vraiment aider les agriculteurs à dépasser ces problèmes. Donc, je disais, je vais dire que nous devons faire une évaluation des risques sur toute la Chine. Donc, la bonne qualité des semences pour améliorer les semences, peut-être, on peut améliorer ces semences, la qualité de ces semences de 100% peut-être. Comment se protéger des intempéries même si c'est des terres non-dirigués. Il y a des choses qui sont disponibles et aussi, en fin de la Chine, comment se commercialiser et comment il y a toujours un lien entre les agriculteurs et le marché. Par exemple, les légumes qui doivent être arrivés sur la place du marché ou être vendus très rapidement. Et donc, il y a vraiment une valeur à retrouver dans ces changements de mentalité de pur agriculteur, agriculteur entrepreneur. Dans le secteur, par exemple, dans la culture de la banane, il y a des possibilités d'utiliser certaines fibres pour faire du papier. Donc, vous pouvez organiser votre marché si vous avez un revendeur. et la banque a pu prêter de l'argent parce que la banque savait exactement quels étaient les risques. Ces groupes d'agriculteurs ont un système de mûrissage beaucoup plus sophistiqué et peuvent exporter. Donc, il y a toujours des risques dans le processus, mais on peut toujours les réduire. il faut avoir une combinaison de coordination. En fait, c'est vraiment la question d'avoir une collaboration multipartite. Après la pause publicitaire, nous allons reprendre le débat sur la scène baissée Afrique bleu cap. Great, vous pouvez tous respirer pendant deux minutes. Merci d'avoir votre respirer pendant un long temps. Merci. Merci. Alors, je vais vous présenter une fois de plus. d'avoir regardé cette vidéo Merci. Et cet après-midi, nous mettons l'accent sur le secteur agricole pour la transformation. J'aime à droite M. Akin Adesina, ministre de l'Agriculture et du Développement rural du Nigeria. Ensuite, M. Philippe Kirirou, président de la Fédération d'agriculteurs restes africains du Kenya. Mme Jane Karoukou, présidente de l'Alliance pour la révolution verte en Afrique, Agra. Michael Mack, PDG de Syngenta International. Et James Mwangi, président directeur général de la Banque Equity au Kenya. J'aimerais que l'on reste sur ce débat financier pendant quelques instants de plus. Est-ce que les banques font preuve d'innovation en termes de produits d'assurance pour les agriculteurs ? Oui, je pense que les banques font preuve d'innovation en termes de gestion des risques. Mais ce que les banques font aujourd'hui est qu'elles font appel à des partenaires pour assurer les risques. Donc, il s'agit ici de mutualiser les risques pour contribuer à la chaîne de valeur. Et ceci s'applique par exemple aux assurances pour les éleveurs de bétail. Et ce sont des mécanismes très utiles qui sont utilisés par les banques pour couvrir les risques climatiques. Michael, vous êtes présent dans 19 pays. Vous employez 20 000 personnes dans le monde entier. Et l'un de votre point focal est la protection des cultures. Est-ce que je peux parler des pesticides ? Alors, qu'en est-il de l'Afrique ? J'ai mentionné tout à l'heure que le niveau de productivité en Afrique n'était pas très élevé en raison du manque d'accès au marché. Ce qui signifie qu'ils n'utilisent pas les outils les plus modernes qui sont disponibles. Et en ayant accès à de meilleurs engrais, à de meilleures semences, bien sûr, il faudra bien sûr protéger ces investissements. Et bien sûr, la nature a un rôle à jouer et peut parfois détruire tout un champ, par exemple, cultivé. Et donc, il y a des outils très importants à utiliser. Mais oui, dans le passé, on a eu une révolution contre l'utilisation des pesticides. Pouvez-vous nous expliquer comment cette perception a changé aujourd'hui ? Car bien sûr, il faut pouvoir protéger les agriculteurs d'incidents, de catastrophes naturelles, par exemple, ou autres. Vous savez, les pesticides sont utilisés depuis des millénaires. Car bien sûr, les agriculteurs de tout temps ont essayé de protéger leur culture, leur champ. Et au fur et à mesure de l'urbanisation, on a cette idée romantique que l'agriculture est facile et que c'est quelque chose que l'on peut faire sans outils. Mais pour les agriculteurs et les personnes qui vivent dans les communautés rurales, comprennent très bien que les pesticides sont des outils importants et utiles et que tous les ans, il y a des produits améliorés qui voient le jour. Alors, quel est votre lien avec le G8 et en particulier les outils de données libres ? Nous travaillons avec eux pour mettre au point des données. Car en Afrique, comme dans d'autres continents, bien sûr, il y a un manque de données pour venir aider les agriculteurs en termes de la pluviométrie, le prix des matières premières, quels sont les meilleurs pesticides à utiliser pour protéger l'environnement, quelles sont les semences qui sont disponibles, etc. Et nous avons énormément de mal à obtenir des données fiables qui nous permettront d'avoir un meilleur impact pour résoudre nos problèmes également. Donc, nous travaillons avec le G8 pour essayer de mettre sur pied une base de données fiable. Est-ce que la Fédération d'agriculteurs est-africaine a commencé à travailler en collaboration avec le G8 également de ce point de vue ? Oui, je pense que dans une certaine mesure, oui. Mais il y a des menus détails à définir, car lorsqu'il s'agit de la protection des cultures, je pense qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Nous, nous sommes les consommateurs immédiats de ce que nous produisons, de ce que nos agriculteurs produisent. Et donc, il est important, bien sûr, de faire preuve de prudence lorsque l'on achète des pesticides ou lorsque l'on utilise, donc que nous avons mis sur pied des organisations qui viennent protéger les consommateurs. Et c'est une question très épineuse. J'aimerais parler rapidement du financement de l'agriculture, car pour nous, ce sont les agriculteurs qui ont besoin de ce financement. et ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui nous ont demandé de créer une banque agricole, car parfois, les banques commerciales ne sont pas présentes en milieu rural, par exemple. Et j'aimerais remercier la banque de M. Piriro, et donc, qui est présente, la banque de M. Mwangi, pardon, qui est présente en milieu rural, donc qui s'est délocalisée. Et donc, ceci nous permet de venir en aide aux agriculteurs. Il y a également la question de l'assurance. Et notre fédération travaille en étroite collaboration avec le commessa pour essayer de commercialiser une assurance contre les intempéries, par exemple. Il est question de construire des stations météorologiques pour venir en aide aux agriculteurs afin de prévoir la pluviométrie et les intempéries, par exemple. S'agissant de la question des terres, des droits fonciers, moi, j'ai participé à un dialogue entre des parties prenantes qui essayent de mobiliser des financements pour les agriculteurs afin qu'ils puissent acheter des terres, avoir accès à des terres. Et nous travaillons avec la Banque centrale, avec les gouverneurs de banques centrales africaines pour essayer de mutualiser les risques. J'aimerais revenir à l'initiative Grow Africa, une alliance informelle qui a été mise sur pied il y a deux ans de cela lors du Forum économique mondial de la ville du Cap. Vous êtes donc membre de cette alliance. Et à votre avis, est-ce que cette organisation a déjà réalisé des acquis ? Est-ce qu'elle va permettre de faire avancer le programme de développement de l'agriculture ? Oui, comme je l'ai dit au préalable, on a toujours considéré l'agriculture en tant qu'activité de développement, mais aujourd'hui, je pense que c'est une entreprise, une activité génératrice de revenus. Et donc, pour citer l'exemple du Nigeria, mon pays, l'une des actions que nous avons menées est de mener des actions axées sur les investissements dans la chaîne logistique, la chaîne de valeur, en collaboration avec le secteur privé. Et nous avons lancé notre programme de transformation de l'agriculture il y a un an de cela. Et ceci nous a permis d'attirer 8 milliards de dollars de promesses d'investissement, de contributions. Et donc, il y a des sociétés internationales qui viennent investir au Nigeria en raison de cette réforme politique, en fait. Et ça, c'est critique. Et pour en revenir à la question des assurances, si les agriculteurs n'ont pas de marché, n'ont pas d'industrie agroalimentaire qui achète leurs produits, ils auront du mal à augmenter leur production. Et pourquoi devraient-ils le faire, d'ailleurs ? Donc, ils ont besoin de marché pour acheter et transformer leurs produits. Il y a un rôle critique que les politiques peuvent jouer à ce niveau-là. Nous savons comment fonctionnent les assurances contre les intempéries, mais est-ce que celles-ci sont accessibles aux petits exploitants ? Car les primes sont souvent très élevées et risquent d'être un facteur prohibitif pour les petits exploitants agricoles. Lorsqu'on parle de partenariat avec le secteur privé, je pense qu'il faudra libéraliser ce marché au Nigeria. Nous avons une société d'assurance pour l'agriculture et on a décidé de libéraliser ce marché pour que les compagnies d'assurance soient plus compétitives, plus concurrentielles également, pour que le prix des primes d'assurance puisse baisser également, que les petits exploitants puissent en bénéficier également. Mais quoi que nous fassions en Afrique, il ne faut pas marginaliser les petits exploitants, il ne faut pas les oublier. Vous savez, on ne peut pas faire une course sans chaussures et nous avons besoin de donner les moyens aux agriculteurs de faire leur travail pour qu'ils puissent contribuer de façon effective à la croissance économique du pays. Oui, il est important bien sûr de faire en sorte que les agriculteurs aient accès au financement, à l'infrastructure également. On ne peut pas parler de l'habilitation, de l'autonomisation des agriculteurs sans parler de l'infrastructure. Jane, souhaitez-vous faire un commentaire ? Oui, je pense que dans bon nombre de parties d'Afrique, il y a d'énormes pertes. Lorsque nous avons des inondations, par exemple, on perd des millions de tonnes de produits. Et à l'heure actuelle, il s'agit de quelques 4 millions de dollars de pertes car les agriculteurs n'ont pas accès à des installations d'entreposage ou n'ont pas accès à des marchés pour écouler leurs produits. Et donc, parfois, il y a donc d'énormes pertes. Et nous avons du mal également à attirer les jeunes dans le secteur de l'agriculture. Et vous savez, c'est très difficile parfois. Michael, est-ce que le secteur privé a un rôle à jouer dans le développement de l'infrastructure ? Je pense que votre organisation fait également du travail en termes de recherche et de développement. Est-ce que vous pourriez peut-être affecter des fonds à l'infrastructure ? Nous, nous ne sommes pas là pour construire des routes ou des ponts, vous savez. Donc, pour le gros œuvre, ce que nous pouvons faire néanmoins, car bien sûr, il y a souvent des cultures courtes qui sont assez saisonnières. Syngenta est souvent responsable d'octroyer un capital de fonctionnement des fonds de roulement aux agriculteurs. Et une grande partie du profil de risque des agriculteurs est qu'il manque d'investissement préalable. et les fournisseurs de technologie souvent financent cela. Pour en revenir au financement, il y a l'infrastructure, ministre la Dicénaire, et on a parlé également de l'éducation, financement à court terme, à long terme, les fonds de roulement. Donc, que faites-vous pour éduquer les agriculteurs en termes d'accès au financement, en termes d'éducation financière ? Je pense que nous devons continuer à investir dans les exploitants, car il faut que ce sont les agriculteurs qui doivent augmenter la production, le rendement. Et pour cela, ils ont besoin, bien sûr, de connaissances. Les engrais, les semences, les technologies de l'agriculture, etc. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là que les gouvernements doivent investir. À l'heure actuelle, les agriculteurs africains, à petite échelle, ne sont pas très compétitifs au niveau mondial, car leur savoir, leurs connaissances n'ont pas été institutionnalisées. Et ça, c'est une faille. Ma société, bien sûr, fait des services de vulgarisation également. Et je pense que de plus en plus, grâce à la technologie, l'iPad, les téléphones mobiles, par exemple, il sera plus facile de communiquer des informations sur le microclimat, par exemple. Et grâce à cela, en fait, on pourra, à mon avis, mener des actions en amont pour protéger les cultures, par exemple. Oui, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit M. Mwangi. Nous avons déjà mis en place ce type de système, mais il y a un maillon manquant quant à la relation entre les banques et les agriculteurs. Vous savez, une banque est une institution professionnelle qui est dotée de règles et de procédures. Et je pense qu'il est important de mettre en contact les banques et les organisations d'agriculteurs, par exemple, pour qu'ils entament un dialogue et puis qu'ils puissent travailler de concert. Il faut développer la confiance dans nos institutions. On a besoin de technocrates, par exemple, qui pourront faciliter ce dialogue. Philippe, je vais vous demander, s'il vous plaît, de garder le micro, de rester plus près du micro, car on a du mal à vous entendre. Je pense qu'on va pouvoir assurer qu'on va pouvoir opérer dans des conditions et de pouvoir vraiment communiquer avec ces institutions. Il faut savoir travailler avec ces institutions. Mais ce qu'on a besoin de faire à ce moment-là, c'est de former des alliances avec cet agri-commerce, parce que ce que nous faisons, c'est qu'on veut formaliser un secteur. Les banques sont extrêmement formalisées, par exemple, alors que l'agricommerce n'a pas vraiment été formalisé. Donc, c'est une capacité qu'il faut absolument renforcer. Vous avez deux partenaires. Donc, ce qu'on veut dire, c'est organiser l'agriculture. Voilà, parce qu'il faut renforcer l'agriculture. Ministre, oui, je voudrais bien parler de l'infrastructure, parce que vous prenez les tomates. Par exemple, le cas des tomates, nous avons une très, très grande production de tomates, et puis nous avons des tomates qui pourrient tout le temps, parce que nous n'avons pas la capacité pour la transformation. Nous parlons de tonnes, par exemple. Si on parle d'ananas, alors nous avons une production énorme d'ananas qui sont pourris. Alors, ce que nous avons décidé de faire, c'est que ce n'est pas vraiment l'euro du secteur privé d'investir dans les routes et quoi que ce soit. Ce qu'il faut, ce sont plutôt les usines. C'est déjà un échec du marché quand on a cet attentat. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est ce que nous avons maintenant des zones, par exemple pour des cultures essentielles. Alors, vous avez des zones où on fait surtout, où on fait des cultures qui sont exportées, alors que nous avons des déserts où nous avons des cultures essentielles. Et ce qu'on fait à ce moment, tout ce qui est essentiel, on augmente et on améliore. Donc, on a aussi des incitations fiscales. Nous avons la structure. Et je prends le cas, par exemple, du manioc, où le cassava, nous sommes le plus grand producteur du manioc. Et on veut qu'on continue à être le plus grand producteur. Et aujourd'hui, encore je dis, pour pouvoir transformer ce manioc, et pour qu'on puisse faire toutes ces transformations et tous ces stages de la transformation, il faut absolument qu'on ait l'infrastructure nécessaire pour pouvoir l'effectuer. Et c'est ça qui est une opportunité pour les banques, pour les instituts financiers, pour les banques du développement, de vraiment investir de l'argent. parce que nous avons déjà la BAD qui est là. Nous avons bien le FIDA qui soutienne l'infrastructure. Je pense que nous avons besoin d'autres parties et on devrait attirer le secteur privé pour nous aider. Ministre, vous me rappelez de la situation à Davos. Et nous revenons donc à ce sujet. Alors, Twitter, nous avons des questions. Alors, la question de la propriété, la question foncière, moi, je peux prendre cette question. La question de la propriété des terres, il faut absolument la garder en perspective. Parce que vous avez une question de femmes, par exemple, qui n'ont pas accès aux terres, il faut absolument résoudre ce problème. Nous avons énormément de problèmes de culture. Il faut s'assurer que les lois changent. Aussi, pour augmenter la productivité, vous allez avoir beaucoup d'inégalités dans le système si on continue. Le secteur privé qui rentre dans un pays, ils veulent bien sûr avoir accès aux terres. Et il faudrait avoir juste un département, un seul, qui pourrait négocier toutes ces questions. Nigeria, maintenant, nous avons intégré une société qui s'appelle Dominion Farms pour investir 40 millions de dollars dans la production du riz. Nous avons négocié, bien sûr, les terres, l'acquisition de terres avec le gouvernement. Ils ont eu toutes les terres qu'ils avaient besoin. Nous travaillons maintenant aussi dans d'autres domaines algériens. Nous sommes en train de négocier aussi l'accès aux terres. Je voudrais être très clair, le problème pour nous, ce n'est pas la terre. C'est ce que nous ne voulons pas, c'est que les terres soient volées ou alors que les gens viennent et puissent donc acquérir ces terres sans droit. Il faut absolument s'assurer que quand les sociétés privées viennent dans nos pays, qu'il y a une valeur pour la communauté aussi, pour les collectivités. Et il faut que les femmes participent et qu'elles bénéficient de ces acquisitions. Et en Afrique de l'Est, c'est comment, que faites-vous avec l'acquisition et aussi avec ces droits fonciers ? Nous avons des mécanismes, nous avons une position dans le gouvernement et nous l'avons déjà fait très, très clair qu'il faut absolument résoudre cette question foncière. c'est parce que c'est une question très, très importante parce que sans avoir la sécurité, bien sûr, d'acquisition d'une terre et surtout pour les agriculteurs, ce n'est pas possible. Donc nous avons déjà mené beaucoup d'études et dans plusieurs régions, nous avons moins de 10% de petits agriculteurs qui sont propriétaires. Et bien sûr qu'ils ne peuvent pas augmenter leur productivité, ils ne peuvent pas le faire puisqu'ils ne sont pas les propriétaires de ces terres et c'est ce manque. Donc c'est ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument résoudre. Nous avons des données probantes et qu'il y a une connexion entre la pauvreté et le manque d'acquisition de terres. Et au Kenya en ce moment, où on voit des cas très dynamiques, c'est parce que maintenant les gens, donc les agriculteurs, ont des titres et il faut absolument résoudre ces problèmes ailleurs. Quand un investisseur vient dans notre pays et qu'il va s'acheter des terres, immédiatement je le mets en contact avec un investisseur. Et pour nous, ça c'est très important pour qu'on puisse vraiment avancer cette question. Alors maintenant, je voudrais donner l'opportunité à nos spectateurs ici aussi, aux personnes ici présentes, de poser des questions. Et vous pouvez poser votre question, nous avons des microphones, un bilan qui vont passer. Si vous avez une question, si vous pouvez nous dire qui vous êtes et à qui vous adresser votre question. Alors nous avons une question pour Jen, c'est pour parler des femmes. Il faut absolument qu'on ait un soutien spécial pour les femmes. Et ça c'est vraiment une très très bonne question parce que nous disons que 80% de ce qu'on mange en Afrique est produit par des petits agriculteurs et encore 80% sont des femmes. Ce n'est qu'en Afrique où les femmes ont des problèmes avec des questions de propriété. Et du côté du financement, est-ce que ça marche ? Je pense qu'hier, on avait parlé que les hommes sont les premiers à manger et ils mangent beaucoup et ils sont les premiers à prendre l'argent. Alors ce sont vraiment des questions qui sont très importantes. Et puisqu'on parle de l'innovation, il faut trouver des solutions. C'est un groupe. Nous savons que les femmes sont... On peut dépendre des femmes. Nous savons qu'il faut absolument que ça vale la peine pour ces femmes d'investir. Il faut absolument avoir l'intervention des gouvernements pour améliorer la situation de l'acquisition des terres pour les femmes, le transfert de la technologie dans le secteur commercial qui va nous aider. Monsieur, vous avez une question ? Oui. Je m'appelle le docteur Chris Kiroubi, je suis du Kenya. Tout d'abord, je voudrais remercier à toutes ces personnes ici présentes, mais je voudrais classifier l'agriculture comme au-delà de l'esclavage qu'on voit en Afrique. Parce qu'ils travaillent pour très peu, s'ils gagnent même quelque chose avec l'agriculture. Et on parle du manque d'accès, on parle du manque de transformation et que c'est l'Occident qui fait la transformation et les Etats-Unis. C'est presque impossible pour nous de le faire et aussi d'avoir des produits frais. Nous sommes obligés d'acheter des produits chimiques de l'étranger pour pouvoir se conformer aux règles du jeu. Et tous ces producteurs, ces producteurs d'engrais, de produits chimiques, ils font beaucoup plus d'argent que les agriculteurs eux-mêmes. Je pense que l'année prochaine, on sera là et on va parler exactement de la même chose. Alors je voudrais dire à mon ami ministre Adessina que je l'admire. Je l'admire, mais s'il ne peut pas résoudre la question du manque d'accès au marché et d'en faire quelque chose de juste, que nous allons parler toute la nuit et jamais trouver une solution. Je vous remercie. Donc l'accès au marché, qui est vraiment une question très importante pour vous, ministre. L'accès au marché, il faut vraiment le voir de deux côtés. Vous avez le marché interne, nous avons une très grande population en Afrique, mais on utilise cette population pour s'acheter des aliments qui sont importés. Et nous sommes en train d'exporter partout, d'ailleurs dans les pays développés dont vous parlez, et on ne crée pas assez d'emplois chez nous. Donc ce qu'il faut, c'est accroître d'ailleurs les marchés internes. Si on voit les denrées alimentaires, nous avons la valeur de 55 millions de dollars. Il faut augmenter, il faut augmenter pour qu'on puisse exporter au lieu d'importer d'autres pays étrangers. Et il faut absolument transformer, il faut ajouter de la valeur à nos denrées. Si vous avez des tomates, si vous avez des ananas, si vous avez du manioc, il faut absolument ajouter de la valeur. Et pour le faire, vous allez créer des marchés locaux. Vous venez de parler du manioc, par exemple, le pain du manioc, fait avec du manioc. Quand nous avons dit que nous allons transformer le manioc pour en faire de la farine, nous avons remplacé beaucoup de blé. Par exemple, la farine de blé, nous avons créé un marché local, nous avons créé des revenus pour les agriculteurs, et nous avons épargné 1,5 milliard de dollars. Donc il ne faut pas seulement voir les marchés à l'extérieur du pays, mais il faut voir aussi les marchés à l'intérieur du pays et créer des marchés en ajoutant de la valeur à nos produits. Je vois quelqu'un qui veut poser une question. Je m'appelle Oussama Mahmoud. Je suis le directeur d'une société agricole. Nous travaillons dans 12 pays, l'agriculture, la transformation, la logistique, la commercialisation. Et nous croyons que l'Afrique, et surtout l'Afrique orientale, peut vraiment être un très, très bon partenaire pour notre programme en fournissant de ses cultures au Moyen-Orient, parce que nous sommes très prêts géographiquement, mais pour le faire, il nous faut beaucoup de terres et amener toute notre technologie et notre infrastructure dans ces pays. Et comment pouvons-nous le faire ? Je vous remercie pour votre question. Est-ce que nous pouvons donner le microphone à cette dame qui est ici devant, s'il vous plaît ? Et pendant qu'on attend, est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Est-ce que Philippe, vous voulez répondre à cette question ? Oui. Merci. Je voudrais tout d'abord dire que nous, les agriculteurs en Afrique orientale, nous connaissons bien les investissements directs et étrangers, nous connaissons ces investissements. Mais ce qu'il faut, c'est peut-être changer la formule, parce que pour nous, c'est censé être une opportunité. Il faut produire, bien sûr, pour ces marchés. Et c'est ça que nous disons au gouvernement. Il faut investir dans notre pays pour qu'on puisse tirer parti de ces investissements, pour qu'on puisse desservir vos marchés. Nous, les investisseurs, peuvent vraiment jouer un rôle très important parce que nous avons besoin d'un renforcement de capacité, par exemple, dans la transformation. Nous avons besoin de ces connaissances. C'est une grande opportunité pour nous. Mais dans la région, nous avons vu une situation où nous avons des partenariats entre les agriculteurs et les étrangers. Et il y a cet espace. Cet espace existe, nous le connaissons. Ce n'est pas encore assez productif. Et nous avons besoin de cette spéculation. Nous avons besoin de ces opportunités. Mais nous ne voulons pas détourner l'attention des gouvernements pour qu'on puisse vraiment adresser toutes ces questions de sécurité alimentaire. mais pour la question de la souveraineté, il faut voir la responsabilité des gouvernements. Et alors, très, très vite, ministre, parce que nous n'avons presque plus de temps, je vais prendre après d'autres questions. Ce n'est que pour dire que pour l'Afrique avance, c'est qu'il faut avoir, bien sûr, des accords. Enfin, avoir des accords et que les agriculteurs puissent respecter tous ces accords. Il faut absolument avoir le volume correct. Bien sûr, vous avez la demande. Et il faut qu'on puisse donc répondre à cette demande. Et nous avons donc un partenariat des deux côtés. L'Afrique ne devrait pas avoir peur de la croissance. On ne devrait pas avoir peur des marchés. Il faut créer les structures. Il faut tirer parti de toutes ces possibilités et de desservir tous ces millions d'agriculteurs. Je vous remercie beaucoup. Ceci nous ramène à la fin de cette discussion l'investissement dans la transformation, dans l'agriculture, dans toute l'Afrique. Et il est très clair que nous avons besoin, qu'il y a tout à fait un besoin de répondre à cette question de la sécurité alimentaire, l'allègement de la pauvreté, qu'il nous faut un engagement de toute partie prenante. Je remercie à tous les panélistes et je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous avons encore quelques minutes. Est-ce qu'on peut prendre quelques questions ? Merci. Merci. Levez-vous, s'il vous plaît. Je travaille pour Accenture. Et donc, nous sommes une société qui a décidé d'investir en Afrique. Et nous reconnaissons maintenant que ces investissements doivent être accompagnés des transformations. Au fur et à mesure que nous commercialisons, je pense que nous avons, courons le danger de marginaliser les gens, les mettre à avoir de plus en plus de laissés pour compte dans le processus. et si nous commercialisons l'agriculture vivrière, eh bien, c'est l'agriculture qui deviendra une agriculture d'entreprise, mais aura pour conséquence d'avoir de plus en plus de personnes pauvres et délaissées. Deuxième commentaire, je voudrais aussi parler de l'eau, tout simplement, parce que l'eau est d'une ressource qui s'amoindrit et qui devient de plus en plus rare. Et on n'en a pas beaucoup parlé. Oui, je pense que nous ne sommes pas bien compris. Quand on parle de la commercialisation, c'est d'utiliser des agriculteurs qui sont déjà en activité et qui, au lieu de devenir des esclaves des grandes sociétés internationales, deviennent donc indépendants. Donc, on ne veut pas laisser de côté les pauvres et appauvrir déjà les pauvres. Nous voulons changer le point de risque. Si vous parlez d'agronomie, le pesticide, les engrais, ou utiliser l'irrigation ou la non-irrigation, il va falloir le faire de façon à ce que nous protégeons le monde, l'environnement et les gens. Vous parlez de l'agriculture vivrière. Moi, je suis dans l'agriculture depuis 25 ans. Je n'ai jamais connu un agriculture vivrière. Je m'explique. On parle surtout d'exploitants qui ont des contraintes d'accès aux finances, d'information, formation aux terres ou à l'agrandissement de leurs terres. Donc, on fait référence ici, c'est quand il y a de l'agro-harm alimentaire, il va falloir que l'on se structure, que ça soit mis dans un centre où il y a aussi des plantations satellites ou des plantations villageoises qui puissent avoir accès à ces transformations. Donc, nous devons changer la lorgnette que nous utilisons pour voir l'agriculture, percevoir l'agriculture. Il va falloir changer la structuration et donc, par ce biais, nous pourrons amener le petit exploitant à un niveau supérieur. Donc, on ne va pas parler de l'agriculture vivrière. Il faut oublier cela. Merci, M. le ministre. On nous dit de terminer un commentaire. L'agriculture utilise bien trop d'eau et il y a des pratiques agronomiques qui peuvent vraiment réduire la consommation de l'eau. Merci de votre attention. Merci.